salut salut bienvenue bienvenue sur ma chaîne charmante oui pardon bon ben générique je peux avoir ton 06 bonjour et bienvenue dans les comics de fret je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo la vidéo achat celle de novembre et décembre et autant vous le dire tout de suite il va y avoir un peu plus de franco belge que de comics parce que j'ai été attiré plus par la franco belge pendant ces deux mois que par les comics allez sans plus attendre je vous parle des comics que j'ai récupéré alors en rayon comics tout d'abord je voudrais remercier mon cousin par alliance gauthier qui lors de ses pérégrinations dans les villes gagnées est allé au sud de toulouse et m'a récupéré deux antiquités tout d'abord submariner contre spider-man chez artima édition voilà et ensuite un comics de miss marvel le règne de la terreur toujours chez artima donc je vais les lire peut-être que j'en parlerai en vidéo avec le concours de mister vintage alias bob zombie comme ça on pourra vous faire une petite vidéo là dessus et merci gauthier pour ces deux trouvailles apparemment celui ci est très recherché donc voilà ensuite au comptoir du rêve je me suis procuré sur les excellents conseils de guillaume l'omnibus de fear agent de recommender alors c'est édité chez achille os il se trouve que achille os a perdu les droits puisque ça va être repris par urban et ce cet omnibus avant était vendu 69 euros mais il se trouve que dans certaines librairies dont le compteur du rêve il est à 40 euros combien à 40 euros donc étant donné que guillaume est un très bon conseillère et un très bon libraire il m'a dit je serai toi j'en prendrai un donc voilà c'est fait j'ai mon hum mon omnibus de fear agent je le lirai et pendant la saison je vous ferai je ferai une petite review parce que va falloir le descendre ce groupe avait bon vous l'avez vu au niveau des comics il n'y a pas grand chose par contre au niveau de la bd pour le mois de novembre il y a eu quelques belles sorties donc au compteur du rêve j'ai récupéré horizon noir de philippe pelez et blasco martinez que j'ai lu et je pense que j'en parlerai dans une prochaine vidéo ou au prochain apéro bd qui sait on verra bien mais je vous conseille vivement noir horizon c'est absolument génial ça va être une série en trois tomes et c'est édité chez glena et rien que le premier tome waouh ça pose le décor et ça va être du lourd ça sent le blockbuster en bd je vous dis ça je vous dis rien toujours au comptoir du rêve j'ai terminé la collection des black et mortimer avec le dernier album qui me manquait l'album numéro 28 le dernier espadon donc ben ça sera l'occasion de faire le round 2 avec seb de planète strange pour notre classement de la deuxième partie des albums de black et mortimer donc il y avait ceci ensuite comment ne pas résister à l'achat du 7e album de black sad je n'ai pas encore lu je vais relire le tome 6 et je vais enquiller sur celui là pour avoir une vue d'ensemble et peut-être même que je vous fais une petite vidéo pendant l'année donc le numéro 7 de black sad toujours au comptoir du rêve undertaker alors je l'ai lu je l'ai lu suite à la à l'apéro bd qu'on avait fait avec rock'n tom et nico jules et elena et bien undertaker ce numéro 7 c'est une vraie tuerie mais il est absolument génial je vous le conseille vivement c'est ralph meyer et xavier dorison ils sont au sommet de leur art ce scénario est une merveille donc c'est édité chez d'argot c'est un petit bijou il y aura une vidéo aussi qui arrivera quand je sais pas mais il y en aura une qui arrivera ça c'est sûr ensuite au mois de novembre il y avait le tgs à toulouse donc il y avait des libraires qui étaient présents et mais j'avais pas eu le temps de passer au comptoir du rêve donc au tgs j'ai récupéré le dernier album de gaston lagaffe et m'étant replongé un petit peu dans mes albums j'ai trouvé que celui ci eh ben il faisait le taf je vous en parlerai plus longuement dans une vidéo je sais que c'est un sujet de discord parmi les aficionados de franquin mais moi j'ai trouvé que ce gaston là il était c'était une réussite donc le dernier gaston moi j'ai kiffé alors toujours au tgs il y avait le stand de canal édition j'ai récupéré le tome 1 de saint celia c'est en cinq tomes oui c'est ça en cinq tomes c'est fait par jérôme alquier et arnaud de laine superbe dédicace que m'a fait jérôme alquier je vous la montre elle est de toute beauté donc ça j'ai pas eu encore le temps de le lire mais je pense que je vais le faire et puis je vous ferai une petite vidéo là dessus parce que les chevaliers du zodiaque saint celia c'est un peu notre enfance c'est nos années club dorothée donc ensuite j'avais récupéré aussi le tome 2 bon le tome 2 je l'ai pas fait signer j'ai fait signer que le tome 1 mais voilà le tome 2 et ça sera dans une prochaine vidéo ou alors je vous ferai une vidéo globale sur les cinq tomes quand tout sortira mais on va replonger dans nos années club dorothée avec ses deux albums après pour les achats de décembre je vais vous faire attendre une petite minute c'est rare quand je vais sur ce site marchand pour acheter des bd mais là en parcourant ib ben j'ai vu que c'est il y avait une offre donc j'ai craqué j'ai pris ces deux tomes les deux tomes sont revenus à 12 euros frais de port compris pour compléter ma collection de gaston donc bien le numéro 17 le numéro 14 je vous ferai pas de vidéo là dessus mais voilà ça complète la collection et puis en plus ils sont en super état pour le prix c'est plutôt pas mal ensuite au compteur du rêve comics et au compteur du rêve bd j'ai récupéré le dernier tome de enfer pour hob de philippe l'aise et tibur sauger la couverture est juste magnifique une tarte de lire la suite et la fin de ce diptyque et de vous faire une vidéo complète sur les deux premiers sur les deux tomes je vais vous montrer quelques dessins ça ça vous donnera envie peut-être de l'acquérir voilà c'est juste magnifique l'édition l'édition qui paraît là aux éditions du soleil ben c'est juste splendide c'est soigné c'est c'est médiculeux c'est tout est beau l'intérieur comme l'extérieur tout est beau ensuite bah j'ai complété la collection des petits spirou toujours dite et chez dupuis comme je vous l'ai dit à chaque fois je vous ferai une vidéo globale sur l'ensemble des des albums mais bon je pense que la plupart d'entre vous les connaissent mais ça sera pour le kiff de se marrer un petit moment avec ses albums et enfin le meilleur pour la fin j'ai envie de vous dire lors de la dédicace de christophe beck au comptoir du rêve où j'ai fait l'interview que vous avez énormément apprécié je vous en remercie j'ai pris évidemment son album in existence où il m'a fait une magnifique dédicace il faut dire que c'était le premier album qu'il a vendu ce jour là donc j'ai eu la première dédicace voilà ce qu'il m'a fait comme dédicace c'est je l'ai feuilleté je l'ai feuilleté je l'ai pas encore lu mais c'est sûr qu'il y aura une vidéo là dessus parce que c'est les dessins sont absolument magnifiques et il ya vraiment 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 de quoi vous péter la rétine un grand merci à christophe beck encore une fois pour pour cette dédicace et le temps qu'il a passé avec moi pour cette interview voilà cette vidéo achat est maintenant terminée j'espère que ça vous a donné des idées pour les cadeaux à faire à noël et si vous il ya des comics ou des bd qui vous ont plu ben n'hésitez pas à les conseiller à votre petit neveu ou à les acheter à votre papa tonton tata tati cousin cousine l'important comme dirait jules et nico c'est de lire et quant à nous on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo en attendant lisez des comics dbd c'est bon pour le moral ciao